Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages, pour vos messages n'importe quoi. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024. Eh ben dis donc, nous avons deux arcanes majeures et pas des moindres. La carte des amoureux et la carte du diable. Ok, alors pour vous les taureaux, avec ces deux cartes là, en ce mois de mai, alors, est-ce qu'on tombe passionnément amoureux ? Est-ce qu'il y a des tensions dans une relation ? Est-ce qu'il y a des tromperies ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de séducteur, alors homme ou femme, est-ce qu'il y a quelqu'un de séducteur qui ne cherche que le plaisir physique ? J'ai quand même envie de le dire. Alors, la carte des amoureux nous parle d'un choix. La carte des amoureux, on a un choix à faire. On va devoir faire un choix avec cette carte des amoureux. À un moment ou à un autre, vous allez devoir le faire. C'est le choix du cœur. Vous voyez ? Oui, on écoute son intuition pour prendre sa décision. Avec cette carte du diable, franchement... Alors, soit vous devez faire un choix par rapport à une dépendance dans votre vie sentimentale. Mais, waouh ! Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à reprendre sa liberté ? Oui. Attention, parce que, je vais quand même le dire, avec la carte des amoureux du diable, on peut être influencé par une mauvaise personne, manipulé, ou alors on va à l'encontre de sa volonté. Ah ouais, mais j'ai quand même envie de le dire. Ouais, reine de pentacle. On va regarder les taureaux, ça me paraît intéressant, intéressant. Allez, taureaux sentimentales. Ou alors, vous n'arrivez pas à faire de choix. Ok, amoureux, cavalier de bâton, soleil. La carte des amoureux revient quand même, donc j'en ai combien ? Non, j'en ai beaucoup trop. Allez. Ah bah, décidément. Taureaux sentimentales, mai 2024. 10 d'épée, 6 de bâton. Waouh ! Plutôt sympa. Ouh ! Ok. Nous avons l'as de pentacle en dos de paquet. L'as de pentacle parle d'un nouveau départ, c'est un as. Alors, nouvelle opportunité. Alors, oui, financière, professionnelle, mais bon, on est dans une guidance sentimentale. Donc oui, ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Alors, bien évidemment, il y a un choix dans une affaire. Je vais dire qu'il y a un choix dans une affaire d'amour. Peut-être, peut-être qu'il y a des implications financières ou matérielles. Pourquoi pas ? Mais de toute façon, il va y avoir un choix à faire en matière d'amour. Alors, ah bah oui, oui, nous allons commencer par rapport à ce nouveau départ. Je ne sais pas si je l'ai dit, peu importe. Donc, de nouveau la carte des amoureux. Donc, on l'a déjà ici. Et nous avons, avec cette carte des amoureux, le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, lui, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, c'est un individu passionné, aventureux, impulsif. Alors, on peut, peut-être que vous êtes dans une énergie audacieuse. Ouais. Je pense que vous devez rester conscient qu'il y a des choix et des décisions affectives. Il y a des choix que vous allez devoir faire. Vous voyez ? Oui, complètement. Après, parfois, le cavalier de bâton, est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes ? Est-ce que quelqu'un a un choix à faire entre deux personnes ? Parce que le cavalier de bâton, autant, il change de... Faire le choix de changer d'horizon ? Faire le choix de partir ? Mais on avait le diable tout à l'heure. Alors, faire le choix de quitter quelqu'un qui est rusé, qui manipule, qui tente de nous la faire à l'envers. On peut, vous pouvez faire le choix de partir et de briser des liens. Je vais quand même le dire. Oui, on peut faire le choix de partir et de briser des liens. Complètement, tout à fait. En tout cas, on est en train d'y réfléchir. Ce que vous voulez, vous ? Vous voulez le soleil. Rien que ça. Vous, vous voulez la carte du soleil. Je pense qu'il y a des tentations. Moi, je pense que vous êtes tiraillés. Il y a certains taureaux qui sont tiraillés. Oui. Oui. Peut-être que vous voulez faire une nouvelle rencontre décisive. Peut-être que vous voulez voir plus clair avec la carte du soleil, bien évidemment. La carte du soleil parle de succès, parle de joie. Je pense que vous voulez un bonheur affectif partagé. Ou vous voulez faire une rencontre heureuse. Je vais le dire comme ça. Complètement. Votre défi, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée parle d'une fin. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui... Alors, on accepte une fin et on embrasse un nouveau début. Avec cette carte du 10 d'épée. Complètement, oui. La fin de... Oui, la fin de quelque chose. Et on part vers une nouvelle ère. On part vers un nouveau chapitre. Alors oui, il peut y avoir une fin marquée par des difficultés, des défis, des souffrances. Vous voyez ? On vous dit, dans cette guidance, qu'il y a la nécessité d'accepter une fin pour pouvoir avancer. C'est ça votre défi. Oui. Oui, il peut y avoir une rupture, la fin d'une relation. Vous avez cette nécessité de faire des choix pour mettre fin à quelque chose pour moi. C'est ça votre défi. Et vous avez du mal. Parce qu'avec la carte des amoureux, on hésite par rapport à ce choix. Vous voyez ? Faites confiance à votre intuition pour naviguer à travers une période de fin ou de perte. Je vais quand même le dire. Ce qui vous êtes, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle d'aller de l'avant, parle de triomphe. Alors, bien évidemment, il peut y avoir un manque de confiance avec le 6 de bâton parfois. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais pour ceux à qui ça parle, peut-être avoir confiance en vous pour faire un choix. C'est quand même une victoire. C'est quand même un succès, cette carte du 6 de bâton. Oui. Ça peut être votre intuition, votre sagesse intérieure qui vous mène vers une réussite. Pour moi, dans cette guidance, on vous encourage à vous fier à votre intuition. Je vais quand même le répéter. Mais pour moi, le 6 de bâton, c'est un choix qui est réussi en matière de relation. Ah ben oui, c'est un choix qui est réussi en matière de relation. Et l'issue de la guidance, c'est l'étoile. Waouh ! C'est plutôt bien. L'étoile, ça incarne vos rêves et vos espoirs d'un avenir meilleur. Vous voyez ? Oui. C'est plutôt un climat rassurant et propice pour avancer. Vous voyez ? Ah ben complètement. C'est plutôt rassurant et propice pour avancer. On va recouvrir des cartes. Oui, je vais recouvrir des cartes parce que j'hésite. Pour moi, il y a un choix à faire pour vivre votre idéal amoureux. Je vais le dire comme ça quand même avec cette carte de l'étoile. La rencontre idéale. Oh, trop bien. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Bon bah, j'ai qu'à l'acheter la balle de l'autre côté aussi. D'accord. Nous avons le... Pardon. Dire des bêtises, je m'étouffe. Nous avons le neuf de bâton avec la carte des amoureux. Alors, ça représente la persévérance. La vigilance aussi dans les relations. Oui. Il peut vraiment y avoir pour vous de l'accomplissement dans votre vie sentimentale. A condition de rester déterminée. J'ai envie de remettre une. D'accord. Ouh, pop, 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 pop. D'accord. Alors, maintenant, nous avons le cinq de pentacle. Peut-être que vous êtes fatigué aussi avec la carte du neuf de bâton parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Vous voyez ? Ouais. Complètement. Cinq de pentacle. Cinq de pentacle parle de difficulté. Bien évidemment. Mais je pense que ce choix va apporter une sorte de soulagement. Mais bon, bref. Après, le cinq de pentacle, vous devez faire un choix significatif. De toute façon, oui. Alors, est-ce que ce choix, parce que parfois, on fait un choix dans sa vie sentimentale et ça peut impacter sa vie financière. Ce sont des choses qui arrivent. Si on est dans une relation où on travaille tous les deux, si on se sépare, il n'y a plus qu'un seul salaire, par exemple. Mais j'ai envie de dire plutôt que ça parle d'insécurité dans une relation. Ouais. Ça parle d'insécurité dans une relation. On vous invite à chercher du soutien, à trouver des solutions pour surmonter des épreuves, à rester attentif à vos besoins affectifs. Après, oui, c'est peut-être peur de perdre quelqu'un. Bien évidemment, si on rompt, on perd quelqu'un. La peur d'être seul. Oui. On va continuer. Waouh. Ouais, non mais, oui, non mais quoi. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion, c'est un renouveau. La carte de l'as de bâton, amoureux as de bâton, un nouveau départ passionné, une nouvelle relation amoureuse. C'est ça. On vous dit de prendre des initiatives dans votre vie sentimentale, les... Waouh, purée ! On vous dit de prendre des... Pardon. On vous dit de prendre des initiatives dans votre vie sentimentale, les taureaux. Purée, la tour ! Waouh ! Les amoureux et la tour. Euh, d'accord. Euh, d'accord. Euh, alors... Euh, pouf ! J'ai envie... Il y a quelque chose qui se casse la figure. Ouais, je vais le dire comme ça, je vais rester poli. Il y a quelque chose qui se casse la figure pour moi avec la carte de la tour. On déconstruit pour reconstruire autrement, ailleurs. Alors, euh... Une rencontre qui n'a pas duré, des illusions amoureuses, ou alors des tromperies qui détruisent un couple. Ouais. Des tromperies qui détruisent un couple. Je recouvre le cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Huit de bâton. Et ben... Vous, vous avez... Là, moi je pense qu'il y a des taureaux, là, vous avez vraiment... Alors, est-ce que vous attendez une communication ou des communications ? Pourquoi pas ? Mais moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le... Vous voulez que ça soit rapide, vous voulez du mouvement, vous voulez... En fin de compte, vous, vous souhaitez ce changement dans votre vie sentimentale. L'amoureux, la carte des amoureux vous apporte l'énergie nécessaire pour vous adapter et embrasser ces changements. On recouvre le soleil. Oh, purée, mais les... Je suis désolée, mais là, c'est quand même... Le soleil est le cavalier de coupe. Vous voyez ? J'ai le roi d'épée. J'ai le roi d'épée qui tranche. J'ai le roi d'épée qui fait des choix. Qui dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Oui, il pense à son avenir. Je dis le cavalier d'épée ? Non, le roi d'épée. Il pense à son avenir. Il prend des décisions importantes et impactantes. Ah ouais. Alors, soleil et cavalier de coupe, est-ce que vous voulez exprimer des sentiments ? Est-ce que vous avez des choses à dire ? Le cavalier de coupe, il est très intuitif aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, ce cavalier de coupe. Vous voyez ? Mais généralement, c'est cette quête d'amour, ce romantisme. C'est ce que vous voulez. Vous voulez du romantisme dans votre vie sentimentale ? Bien évidemment. Oui. Vous voulez déclarer quelque chose. Vous voulez faire une déclaration d'amour. Vous voulez approfondir une relation. Vous voulez du mouvement émotionnel. Un changement d'état émotionnel aussi. Pourquoi pas ? Oui, on veut de la joie, de la réussite, de la satisfaction émotionnelle. Il est possible que quelqu'un, enfin que vous souhaitiez, exprimer vos sentiments avec authenticité. Mais... On va continuer. Sur le 10 d'épée, le 10 d'épée. D'accord. Ben oui, de toute façon, le 2 d'épée, le 2 d'épée nous parle d'un choix. Le 2 d'épée nous parle clairement d'un choix. Mais vous ne le faites pas, le choix, en fin de compte. Là, vous êtes dans le déni, dans la confusion. Ou alors, il y a des choses qui vous sont cachées. Ou alors, il y a des choses qui vous sont cachées avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, généralement, parle de décision, d'un choix complexe. On est tiraillé, effectivement, entre deux possibilités, deux options, deux personnes. Peu importe. Vous avez du mal à agir. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez cette nécessité de prendre du recul et d'analyser la situation avec objectivité. Vous devez faire un choix, même s'il est difficile. Ne refusez pas de voir la réalité en face. Je le dis pour certains taureaux. Quand même, ça vous parle. Mais, oui, écoutez, cavalier de coupe, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce que vous êtes face à un choix. Vous êtes face à une décision difficile. Moi, je pense qu'il y a vraiment un choix, une décision d'amour entre deux partenaires. Je vais quand même le dire parce que j'en ai vraiment cette sensation. Après, voilà, ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Le 10 d'épée et le 2 d'épée. Mais, c'est une décision qui peut vous mener à une fin. Voyez-vous ? Ah ben oui. C'est une décision qui peut clairement vous mener à une fin. Donc, c'est pour ça que vous ne l'apprenez pas. Parce que ça vous fait peur. Parce que ça vous met dans une sorte d'insécurité. Donc, si vous ne faites pas le choix d'une fin, vous restez dans la situation actuelle. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui fera le choix. Moi, perso, je n'aime pas qu'on fasse les choix pour moi. Mais après, c'est mon avis personnel. Voyez-vous ? Mais oui, de toute façon, ça c'est clair. Il y a vraiment... Parler de fin, ça peut parler de rupture. On vous encourage quand même à accepter une fin. Et à avancer avec courage et détermination. Vous voyez ? On tranche, on accepte une fin. Et on avance avec courage et détermination. Je recouvre le 6 de bâton. Je remets tout de suite, ça ne m'aide pas du tout. Wesh ! Pardon. Je suis désolée, je ne peux pas m'en empêcher. Moi, je vis la guidance. Pourtant, je n'ai rien de taureau. Je n'ai pas ni l'ascendant, ni le signe. Je ne suis pas du tout taureau. Mais c'est comme ça. Donc, le 2 de coupe et la carte du magicien. Waouh ! Le 2 de coupe, l'union. L'union. Bien évidemment. Oui. Des liens émotionnels. Bien évidemment. Oui. Alors, et nous avons la carte du magicien qui parle d'un nouveau départ. Alors, est-ce qu'on fait le choix de rompre ? Bien évidemment. De mettre fin à quelque chose. Pour partir. Pour partir vers une nouvelle relation. Bien évidemment. Puisque depuis le début, je dis qu'il y a une possibilité de choix entre deux personnes. Oui. C'est comme si dans cette guidance, il fallait être capable de communiquer. Ce qui vous aide quand même, c'est le 6 de bâton, le 2 de coupe et le magicien. Je vais quand même parler de communication efficace. Je vais quand même parler de transformer ses désirs en réalité. Ce que vous êtes, moi j'ai l'impression, il y a quand même, il y a tout à fait une possibilité de nouvelles rencontres pour vous. De nouvelles rencontres. Mais vous de mettre fin à quelque chose, quoi qu'il en soit, pour aller vers cette nouvelle rencontre. Vous voyez ? Franchement, amoureux magiciens, les taureaux. Mais, mais, ouais. Je veux dire, amour débutant. Enfin, l'amour qui débute. Je vais continuer. Waouh ! Mais purée, quoi ! Oui, mais vous voyez ? Oui, mais vous voyez ? J'ai la lune. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation cachée. Oui, pourquoi pas ? En tout cas, avec la carte de la lune, il y a quelque chose à clarifier. On peut être dans des peurs, on peut être dans l'indécision. C'est quand même ça. Des mensonges, des tromperies, de la désillusion. Ben oui, j'ai quand même le dire. Vous devez mettre fin à une relation, à une situation, peut-être qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire ? Pourquoi pas ? Mais vous devez mettre fin à tout ça parce que vous devez prendre un nouveau départ. Vous devez aller vers autre chose, vers d'autres personnes. Alors, je vois déjà les gens qui vont regarder la guidance pour des taureaux. Ils ne sont pas taureaux eux-mêmes, mais ils vont regarder pour les taureaux. Et on va me dire, c'est n'importe quoi. Très bien. Mais moi, je vous le dis, dans cette guidance, on vous dit d'aller vers de nouvelles personnes. Voilà. C'est ce que dit la guidance. Ce n'est pas ce que je dis moi. C'est ce que dit la guidance. C'est vraiment ça. La carte du chariot, la carte de l'étoile. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une rencontre prochaine. Oui, il y a une nouvelle relation. Peut-être qu'il va vous donner confiance en vous. Voyez, pourquoi pas ? Mais pour moi, c'est complètement ça. Je parle de nouveauté. C'est clair. Oui. Un espoir de rencontre bientôt comblé. Par exemple, si vous êtes célibataire. Je vais quand même le dire. Complètement. Oui. J'en remets une dernière. Tiens donc. Purée. Non mais, franchement. Waouh. Valet de coupe, deux de bâton. Deux de bâton, je suis désolée les taureaux. Mais il va falloir faire un choix. Avec le deux de bâton, vous allez devoir faire un choix. Bon, c'est pas compliqué. Je plaisante. Valet de coupe, mais nouvelle rencontre amoureuse. Une proposition émotionnelle inattendue. Chariot, étoile, valet de coupe, mais une nouvelle rencontre amoureuse. C'est là que vous devez aller. Pas pour ceux qui le souhaitent. Faites ce que vous voulez. Mais clairement, quoi. Deux de bâton. Un choix, une décision importante dans le domaine des relations. Suivez votre cœur pour faire le meilleur choix, les taureaux. Suivez votre cœur pour faire le meilleur choix. Il vous dit bien un truc, votre cœur. Oui. Ah ben, pour moi, c'est ça. Oui. Je vais prendre encore une carte pour vous. On va voir ce qu'on a. Mais c'est clairement... Il y a de nouvelles opportunités émotionnelles pour vous. Voilà. Il y a de nouvelles opportunités émotionnelles pour vous, les taureaux. Franchement, l'issue de la guidance. Étoile, chariot, valet de coupe. Mais bien évidemment. Ouais. Ah ben oui. Allez, je prends encore une carte. Oh ben voilà, je fais tout tomber. Allez taureau, mai 2024. J'ai l'élan amoureux. Adapté en genre. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre ? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. J'ai envie d'en prendre une autre. Ah oui, il ne faut pas étouffer les gens non plus. Vous voyez, il ne faut pas... Parce qu'après... Après, je ne dis pas que vous le faites. Mais parfois, on a tendance à le faire. Même si on ne s'en rend pas compte. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre. Pour les taureaux. Allez. Mais c'est ça, de toute façon. Allez. Ah ben, pourquoi j'en prends deux ? Oui, tant pis. J'en ai pris deux, donc je les prends. J'assume. Parce qu'effectivement, j'ai la... Voilà. On parle d'un choix... On parle de faire le choix d'une fin. Et je parlais de nouvelles rencontres. Donc, effectivement, la flamme éteinte, la déception, la désillusion et la nouvelle vie. Donc, je vais lire les deux. Ça fait beaucoup, je sais. Adapté en genre. La flamme de l'amour, c'est éteindre dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es las de toutes ces histoires que tu trouves ratées et gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Bien sûr que votre cœur, il en a envie. Bien évidemment. Nouvelle vie. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Je trouve du mal avec ce mot. De ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela ? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Bon, c'est bizarre. Oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Pour vous, les taureaux, après tout ce qu'on vient de dire, ça va, elle n'est pas trop longue, c'est la carte des amoureux. Vous allez avoir la nécessité de faire un choix. Il vous fait peur, il vous met en insécurité. Et alors ? Faites le choix du cœur. Il y a de l'hésitation. Oui, exprimez vos désirs, vos sentiments. De quoi vous avez envie ? Vous voyez ? Oui, incertitude et doute devant l'épreuve du choix. Bien évidemment. Bien évidemment. Ça annonce une crise sentimentale. Oui. Je ne vais pas dire le contraire. Mais, moi, j'ai vraiment envie de rester sur l'issue de la guidance. Moi, c'est ce qui me plaît. C'est l'issue de cette guidance. Vous voyez ? Oui. Cette nouvelle... Cette période d'espoir. Cette période d'espoir. Moi, je vais le dire. Pour moi, de toute façon, je vais le répéter. Il y a une nouvelle opportunité émotionnelle pour vous, dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, dans cette guidance, il peut y avoir clairement une nouvelle rencontre pour certains taureaux. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais vous allez devoir faire... Vous allez devoir faire un choix. Pour moi, on vous dit d'aller... De vous laisser guider vers de nouvelles expériences émotionnelles. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux un magnifique mois de mai. Il va l'être apparemment, si vous faites des choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501